Bonjour et bienvenue à ce bref survol de l'auto-formation art et programmation. Vous pourrez voir dans la première section des généralités des œuvres réalisées à la manière d'artiste. Alors vous pouvez voir ici l'œuvre de Mondrian à droite réalisée avec Scratch. On a aussi une œuvre un peu plus bas réalisée avec Scratch, mais en soutenant un peu une présentation animée où on a intégré des œuvres variées de Léonard de Vinci. Vous aurez aussi quelques repères culturels et vous pourrez voir, avant de commencer l'auto-formation, la description des cinq badges possibles à obtenir dans le cadre de cette auto-formation. Vous voyez les différentes sections. Alors dans la première section, dans l'introduction, vous verrez pourquoi apprendre à programmer et ce même dans le domaine des arts. Voir l'approche Matisse, qui est le terme français de l'approche Team. On fera aussi un bref survol du dossier qui est déjà paru sur « Lorsque le génie créatif rencontre le génie artistique ». Vous aurez des exemples de cahiers de traces d'élèves, des compétences 3. Et si vous n'avez jamais fait de programmation, on vous invite à ouvrir le préalable de la programmation par bloc pour vous initier à la programmation par bloc avec des tutoriels ou des plateformes pour débutants, donc les jeux bloc-lis et entre autres la plateforme code.org ou les tutoriels de la plateforme Scratch. Par la suite, vous pourrez obtenir votre premier badge. Dans la section « Présentation des logiciels ou de plateformes », vous retrouverez plusieurs plateformes possibles. Si vous êtes débutant, on vous suggère d'utiliser Scratch, qui est une plateforme vraiment beaucoup plus facile. Et on a mis aussi différentes utilisations pour faire des arts plastiques, par exemple, à partir d'un robot, ou faire de la musique à partir des robots qui sont disponibles dans les listes d'achats. Dans la section suivante « Des courants artistiques inspirants en programmation », on vous suggère quelques « Courants artistiques ». Encore là, lorsque vous faites un projet, on va vous suggérer d'utiliser un des courants artistiques, donc pour que cette plateforme devienne une plateforme quand même réaliste à réaliser dans le cadre d'une formation à l'intérieur d'une journée. Dans la section de l'ouverture de la classe à l'ouverture sur le monde, vous pourrez voir comment vous pourriez rassembler les œuvres, publier les œuvres des élèves, et bien sûr, initier les élèves aux droits d'auteur en lien avec l'utilisation des images ou de la musique qu'ils pourraient utiliser. Dans la section suivante, vous retrouverez donc les différents liens qu'on a établis avec le programme de mathématiques, des arts et aussi avec la compétence numérique. Finalement, dans la dernière section, vous pourrez retrouver différentes ressources qui peuvent vous guider pour aller un peu plus loin dans cette formation et utiliser d'autres ressources que celles qu'on a proposées au début de l'auto-formation. Alors, je vous souhaite une bonne auto-formation, de vous développer et surtout de donner le goût à vos élèves d'utiliser la créativité et d'innover pour faire des arts.